Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Avocate, ministre de la Justice, maire du 7e arrondissement et accessoirement reine du clash. Délit de sale gueule, c'est toujours pour les mêmes. Rachida Dati peut désormais ajouter une nouvelle corde à son arc déjà bien tendue, celle de ministre de la Culture. Je suis à la fois très fière, très fière, mais aussi très émue d'avoir été nommée par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Ce n'est pas la première fois que celle qui vient d'une famille de 12 enfants élevés dans une cité HLM de Châlons-sur-Saône crée la surprise. Propulsée sur le devant de la scène par Nicolas Sarkozy il y a 17 ans, elle débarque alors dans les beaux quartiers de la place Vendôme au poste de garde des Sceaux. Alors je vous souhaite à tous bonne chance, mais souhaitez-moi également bonne chance. Merci. Bilan politique de ces deux années tumultueuses, deux réformes pour lesquelles elle s'attire les foudres de Robert Badinter et de nombreux magistrats, celle des peines planchers et celle de la carte judiciaire finalement détricotée sous François Hollande. Côté vie perso, Rachida Dati défraie là aussi la chronique. En janvier 2009, elle accouche d'une petite fille, Zora, mais cache précieusement le nom du père. Alors que la rumeur laisse finalement entendre que Dominique de Seigne, homme d'affaires français multimillionnaire serait le père de Zora. Ce dernier est assigné en justice par Rachida Dati en novembre 2012, en recherche de paternité. Une affaire qui durera 4 ans, après confirmation en appel qu'il est bien le père de la fille de Rachida Dati. Je suis très légitimiste. Outre ses coups de sang, la nouvelle ministre de la Culture traîne surtout derrière elle une assez grosse casserole. Celle de sa mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption et trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public. Rien que ça. Rachida Dati est en effet soupçonnée d'avoir touché illégalement une somme assez rondelette à 6 chiffres de la part de Renaud lorsque Carlos Ghosn en était le PDG. Elle a pourtant toujours nié toute irrégularité. Enfin, elle est connue ces dernières années, surtout pour son désamour affiché d'Anne Hidalgo. Je suis la seule alternative à Madame Hidalgo parce que, évidemment, j'attaque pas la personne, j'attaque le bilan. Depuis leurs violents et multiples face-à-face lors des élections municipales en 2020, Rachida Dati, dans l'opposition et maire du 7e arrondissement, met un point d'honneur à attaquer la maire de Paris à chacune de ses sorties. Anne Hidalgo a monté les Parisiens les uns contre les autres. Finalement, peu importe le temps qu'elle occupera l'aile valois du Palais-Royal, Rachida Dati risque d'occuper la scène politique jusqu'en 2026 au moins puisqu'elle a d'ores et déjà décidé de tenter de briguer à nouveau la mairie de Paris dans deux ans. Sous-titrage ST' 501